... Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Une maladie contagieuse, en ce moment, frappe nos fédérations sportives. Son nom, la crise. Après la fédération ivoirienne de handball, la fédération ivoirienne de boxe, le volleyball qui est frappé fortement, il y a également le judo qui commence à être perturbé. Et puis les clubs également sont très atteints. En effet, au niveau de la fédération ivoirienne de rugby, les 13 clubs qui participent au championnat de rugby à 15, ont décidé d'arrêter totalement le championnat. La fédération donc s'est pliée. Eh bien, cette fédération ne peut plus continuer son championnat. Raison évoquée, il y a eu des promesses du ministre des Sports, Alain Le Gugnon, non tenues. Messieurs les experts, vous qui êtes avec nous sur ce plateau, ensemble, nous allons essayer de trouver quelques pistes pour amener nos fédérations sportives à trouver des médicaments pour se soigner. Parce que la situation semble extrêmement difficile. On va démarrer avec le rubis qui est d'actualité. Ensuite, on parlera du judo. Aimé Brière, 13 clubs ont décidé d'arrêter le championnat 15. Est-ce que c'est normal ? Eh bien, Sébastien, je voudrais dire d'abord que dans la grisaille que tu viens de décrire, il y a une petite lueur d'espoir pour ce qui concerne le handball. Le championnat du handball reprend son cours normal le week-end, d'après nos informations. Eh bien, ce n'est pas une situation normale. C'est le moins que l'on puisse dire. Un championnat qui est arrêté, sans raison valable, mais tout le monde connaît les raisons pour lesquelles ce championnat est arrêté, eh bien, ce n'est pas pour la promotion d'un sport qui en a énormément besoin. Le rugby a une influence, on dirait, de caractère confidentiel. Et c'est bien dommage parce que la Côte d'Ivoire est loin de cette période de 1995 où elle était l'une des meilleures nations africaines de rugby. Eh bien, elle est passée de la deuxième zone à la troisième zone. Elle a fait de gros efforts cette saison pour remonter en deuxième zone. Eh bien, maintenant, il faut viser le retour au premier plan pour éventuellement espérer une participation à la Côte d'Ivoire. Mais là, ce n'est plus d'actualité lorsqu'on voit de quelle manière se déroule, de quelle manière tourne le ballon au bal. Alors, Sander Mohamedou, est-ce que les 13 clubs peuvent avoir les mêmes difficultés ? Il faut se retourner du côté de la fédération. Moi, je pense que quand on est d'abord une fédération, on est l'émanation des clubs. On est celle-là même qui doit permettre aux clubs de s'épanouir, d'avoir les moyens de leur politique. Par rapport aux projets qui se sont fixés en début de l'année, c'est vrai que nous allons y revenir. On parle souvent du ministère de la promotion de l'espoir et de l'OASI. Bon, c'est vrai, l'État accompagne. Mais je pense plutôt que quand on décide d'être président d'une fédération, ça veut dire qu'on a le carnet d'adresse qu'il faut, on a le relationnel qu'il faut pour pouvoir aider ses pairs à pouvoir avancer. Sinon, les candidats couleront dans toutes les villes. J'allais demander les clubs de la fédération ivoirienne de rugby qui décident et qui bloquent le championnat. Oui, moi, je suis un peu gêné, peiné même par l'attitude de ces clubs, et puis même de la fédération ivoirienne de rugby, parce qu'un championnat est organisé par une fédération. C'est la fédération qui organise son championnat. Mais dans ce cas de figure, les clubs décident d'arrêter. La fédération semble suivre les clubs. C'est vrai que la fédération a l'émanation des clubs, mais il y a un problème qui me gêne. Parce que quand le ministère s'immisce dans les histoires de la fédération, on parle d'ingérence. Aujourd'hui, au-delà de tout ça, le vrai problème qui est posé, c'est un problème d'argent. C'est un problème d'argent. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, mais c'est un problème d'argent. Mais je crois que la fédération, une fédération, doit trouver ses propres ressources pour gagner son championnat. Parce que, je prends un exemple. La fédération de handball ou de basketball ou de football, on ne va pas demander au ministère. Ce n'est pas le ministère des sports qui va financer le championnat de football ou de basketball ou de handball. Ça, c'est une problématique. Mais on dit qu'il y a eu des promesses, il y a eu d'autres promesses qui ont été tenues par le ministère. Bon, on va tout à l'heure, peut-être que dans la bise de la situation, on va revenir là-dessus. Mais moi, déjà, ce qui me gêne, c'est qu'un championnat est organisé par une fédération et une fédération a le devoir de trouver ses propres ressources pour gagner ses compétitions. Serge Dacoury, quelle est votre réaction sur cette décision prise par les 13 clubs de la fédération de rubis ? D'abord, nous sommes assez peinés de constater que le rubis en Côte d'Ivoire s'arrête. D'abord, il faut noter que ces clubs ont arrêté à la cinquième journée, depuis le 29 avril où ils ont tenu une réunion. 6 clubs constituent la poule A avec, bien entendu, TBO, Trèsville, Biafra, Olympique qui est premier et du coup, la deuxième en poule B, il y a de l'autre côté l'équipe de ARC qui est leader. Le problème, c'est que M. Moucho Emmanuel, président de la fédération de rubis, doit trouver des moyens additionnels pour pouvoir continuer ce championnat. Dès l'instant où il démarre et vous l'arrêtez en chemin à la cinquième journée en arguant que les clubs ont des difficultés financières, tout le monde a des difficultés financières. S'il n'y avait pas les moyens, il ne fallait pas démarrer le championnat. Aujourd'hui, M. M. parlait de la deuxième place de la Côte d'Ivoire en 1995, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est logée à la 48e place à l'IRB, c'est-à-dire l'international rugby qui dirige comme la FIFA, le rugby mondial. Nous ne sommes pas l'Afrique du Sud qui est une très grosse nation de rugby avec les Springboks qui ont été déjà champions du monde. Nous sommes une petite nation qui a participé pour la première fois au rugby en 1995 avec l'épisode Max Brito qui a été blessé et qui marche maintenant sur une chaise roulante depuis 1995. La seule fois où la Côte d'Ivoire a participé à une Coupe du Monde. Mais depuis, en local, on constate généralement depuis cette année l'état de paupérisation de toutes les fédérations. Le vrai problème demeure le problème de finances. Alors, on se tourne vers le ministre des Sports parce qu'il y a une promesse qui a été tenue et donc à la cinquième journée, on arrête. Mais si on ne pouvait pas continuer, on n'allait pas commencer le championnat. Donc, à M. Mboucher Emmanuel de trouver les moyens additionnels parce qu'ils vivent pratiquement tous ces sports dits mineurs de la supposée parafiscalité. On va écouter le président de l'Olympique rugby club du Kumasi, Kouame Kofi Thierry. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a motivé à arrêter le championnat ? Les motivations, elles sont simples. Elles sont simples. Il n'y en a qu'une seule. C'est un moyen financier. Les clubs qui n'ont plus les moyens de pouvoir poursuivre ce championnat-là. Alors, ils ont tenu à le signifier à leur président d'abord et puis en deuxième à leur tutelle. Voilà. Est-ce que c'est le ministère des Sports qui devait vous donner l'argent pour commencer le championnat ? Alors, à cette question, je vais vous répondre tout de suite. Allez-y. Déjà, il y a deux, trois ans, derrière, les clubs ne sont jamais venus demander quoi que ce soit au ministère des Sports. Oui. La saison 2013-2014, avant qu'elle ne s'ouvre, nous avons reçu le président, nous avons été reçus, les clubs dans l'ensemble ont été reçus par le ministre des Sports qui a présenté son projet de développement des sports et qui a décidé pour cette saison 2013-2014 d'apporter une aide financière au club du Régouille. Oui. Particulairement et en général à huit fédérations dont il serait prêt monter le niveau de jeu. Oui. Alors, donc, aujourd'hui, ces clubs qui se sont basés sur cette information et qui ont projeté leur budgetisation de la saison sur cette information, bien, à un moment donné, nous n'en pouvons plus, se sont arrêtés. On dit qu'ils veulent simplement rencontrer ce ministre, le ministre, et puis échanger un tout petit peu avec lui, voir où est-ce que cette aide peut venir. Est-ce que quand vous avez rencontré le ministre des Sports, il vous a donné une date pour vous remettre de la raison ? La date n'a pas été donnée. Il nous a été demandé de faire un budget prévisionnel qui coûtera une saison. Et puis, le ministre nous a affirmé, et je le répète au nom de tous les autres clubs, nous a affirmé que l'argent était disponible et que nous étions là. Et seulement, il fallait respecter certaines conditions qui sont l'assurance des clubs, qui sont l'agrément des clubs auprès du ministère des Sports, qui sont des visites radicales si le club doit respecter. Bien, voilà, ce club, le club l'a fait. Aujourd'hui, ce club, on rend comme l'impression qu'après avoir répondu à ces conditions, bien, rien ne fait. Donc, du coup, on se peut simplement avoir des informations. Et si le ministre ne vous recevait pas ? Bien, si le ministre ne vous recevait pas, les clubs se retrouveront. Excusez-moi, je suis simplement le porte-parole des clubs. Oui. Les clubs se retrouveront et puis ils aviseront. Ils en aviseront. Merci en tout cas pour votre participation, M. Mme Kofi. Merci. M. alors, est-ce que c'est l'impuissance de la Fédération Ivaraine de Rubis ou bien c'est une complicité ? Je suis allé lui demander. Non, moi, je pense que je ne parlais pas de complicité, mais je parle plutôt d'impuissance. de la Fédération Ivaraine de Rubis. Parce que vous organisez votre spectacle, votre compétition, et puis il y a un problème d'argent. On essaie de voir du côté du ministère. Tout à l'heure, le porte-parole des clubs a dit qu'il n'y a pas eu de date qui sait pour l'obtention des promesses. Mais moi, je voudrais dire une chose. Parce que ça devient maintenant un jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les fédérations, le ministre n'a fait des promesses, n'a pas tenu de promesses. Moi, je pense qu'on va dire à M. le ministre des Sports d'arrêter de faire des promesses financières au club et aux fédérations. Parce que là, il devient maintenant, il a le doulage. Tout le monde, non, il n'a pas fait des promesses, il n'a pas respecté les promesses, on bloque les championnats. Il y a eu des promesses qui ont été faites au club, même engagées au football, le CEU et la SEC, qui ont eu des difficultés comme ça pour préparer le match du championnat. Il y a eu des promesses qui ont été faites, des promesses qui n'ont pas été respectées. Au basketball, il semblerait que des promesses n'ont été faites, rien n'a été fait. Au handball, des promesses ont été faites. Mais je pense que, M. le ministre, arrêtez de faire des promesses financières au club. Parce que là, tout retombe sur vous. Aujourd'hui, tout le monde dit, le ministre ne fait des promesses, il n'y reste pas des promesses là. Donc, il est grand temps d'arrêter de faire des promesses financières. Alors, Serge Dacoury, est-ce que c'est une complicité aussi de la fédération ? Non, complicité, je ne vais pas aller dans ce sens. Mais je dirais qu'un manager de temps moderne doit anticiper, doit innover. Quand vous êtes président de la fédération, il faut avoir le relationnel pour approcher des sponsors, pour aider cette fédération à avoir un budget prévisionnel pour mener à bien le championnat. Il me semble que nous sommes loin de la belle période de Gervais Kofi, ancien président de la fédération de rugby, qui à l'époque, il y avait l'ASPA, l'équipe du Port, il y avait le bureau TIC, il y avait des Français qui intervenaient dans le rugby ivoirien et cela se portait bien. N'oublions pas de dire que l'ancien président Zawie Marcelin a quitté la Côte d'Ivoire sans crier gare. La fédération de rugby, à un moment donné, est restée sans président pendant longtemps et pour ce sport dit mineur qui n'attire pas beaucoup de monde, il faut le dire, le rugby n'attire pas beaucoup de monde. Alors donc, une personne morale, c'est-à-dire une entité, une société, ne va pas sponsoriser quelque chose qui n'attire pas du monde. Alors il faut un président qui a un carnet d'adresse et de relationnel qui ne va pas vivre de 50 autres pourcents de la parafiscalité parce qu'ils sont légions, les nombres de fédérations qui, à part le football, bénéficient de cela, ce n'est pas beaucoup. Alors il faut trouver des moyens additionnels pour permettre de mener à bien son championnat. Si vous ne les avez pas, je pense logiquement qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre parce qu'une fédération doit avoir des moyens pour mener à bien un championnat. Sangarou Mbamadou ? Je suis vraiment surpris et puis un peu scandalisé. Tout ce que j'entends et puis l'intervention du représentant des clubs, ils doivent aller en nager. C'est parce que c'est le ministre qui doit aller. Il faut qu'ils respectent leurs tests. Quand une fédération est en banqueroute, on fait quoi ? On remet tout à plat. On trouve l'homme idéal, les gens qui peuvent conduire la mission. Mais on ne va pas tout bloquer en entendant que le ministre s'exécute sous la pression. C'est un ministre d'une République. Donc, il y a un décaissement qui se fait selon des procédures. Le décaissement, il ne se fait pas comme ça. S'il fait des promesses qu'entre-temps, peut-être, je ne suis pas là-bas et je ne suis pas en train de défendre le ministre. Mais j'ai dit que les promesses peuvent être faites. Mais les promesses tiennent compte de certains... c'était critères quand même. Non, non, de certaines planifications faites déjà depuis le ministère. Bon, il faut attendre qu'elles aboutissent, ces planifications. Mais entre-temps, celui qui est le président de la fédération, il fait quoi ? Mais quand il ne peut pas, il réunit ses pairs, il leur explique le bien-fondé de la faillite. Et Mibrien ? Vous l'avez parlé, mais la première chose qui me gêne, c'est que les clubs s'adressent aux ministres. Ça, je ne... On ne peut pas le comprendre. Ça veut dire qu'ils court-circuitent la procédure normale qui veut qu'on s'adresse d'abord à la fédération qui est l'émanation des clubs à laquelle la fédération va s'adresser aux ministres. Mais j'ai l'impression que c'est une situation qui est voulue et qui peut s'avérer dangereuse. Parce que si tout le monde s'en refait aux ministres qui tiennent les cordons de la bourse, eh bien, on va avoir un sport ivoirien sous la coupe réglée du ministère. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire la fédération. Enfin, une direction du rugby, une direction du football, etc. C'est un danger. D'accord ? Maintenant, le deuxième point, c'est qu'on parle du financement, on parle des moyens. On dit CX, l'État, le ministère. CY, la fédération. CZ, les clubs. Maintenant, c'est tout le système à la fois. Tout le système à la fois, en commençant par le bas de l'échelle. Les clubs ont pris l'habitude maintenant de devenir des assistés. Un club est créé, il doit se donner les moyens de sa politique. La fédération, eh bien, par voie de conséquence, la fédération est devenue d'une fédération qui doit trouver des sponsors au club. Mais ce n'est jamais vu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, de ce côté, la fédération se retrouve à l'inverse. Mais non, on fonctionne totalement à l'envers. C'est tout le monde, tout le monde doit s'y mettre, n'est-ce pas, trouver des moyens, accélérer les procédures, mais ce n'est pas X, Y ou Z, c'est tout le système à la fois. Alors, nous avons à ligne le président de la fédération ivoirienne de Rugby. Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, président, quel est le rôle de la fédération dans cette affaire? Mais c'est moyen, je voudrais vous remercier. Vous savez qu'aujourd'hui, l'activité sportive, c'est une activité industrielle qui doit s'accompagner toujours de moyens financiers. Et vous voyez, vous qui êtes à la télé, souvent, c'est au football que vous accordez de l'importance. les autres sports sont des sports mineurs. Et souvent, les présidents de la fédération sont des véritables méchènes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent pour s'occuper de la fédération, pour faire fonctionner la fédération. Sur nous, par exemple, quand nous organisons les championnats, chaque journée des championnats, c'est plus d'un million 500 000 que je dépense. Parce qu'il faut payer comment faire des transports des clubs qui viennent de l'intérieur pour payer les terrains et comment dire j'appuie, tout ceci, tout cela. Mais chaque semaine, c'est plus d'un million de francs que je dépense. Les clubs aussi, ce sont des associations privées qui, dont le président soigne, effectivement, pour faire fonctionner. On n'a pas de sponsors. Quand je vous ai écouté et que c'est le président qui doit chercher des sponsors, nous essayons de chercher des sponsors-là. Nous qui vont aux entreprises, nous faisons des démarches, mais ce n'est pas souvent que c'est facile. Et puis, comme le corps le dit ici s'est essoufflé, le ministre, ce n'est pas le ministre qui doit donner de l'argent, ce n'est pas le ministère qui doit donner de l'argent. On dit que les membres sont des associations privées. Et que quand nous créons ces associations-là, nous faisons fonctionner et que le ministère nous donne des services concidés, c'est pour cela que de temps en temps, il doit nous assister quand il s'agit de compétitions internationales, puisque l'honneur du pays est engagé. Effectivement, il finance ce genre de choses. Et cette année, le ministre voulait même nous aider en nous demandant de bien nous organiser parce qu'il y a des corps qui sont des corps, je dirais, informels. Et il a demandé le statut juridique de ce corps. Il a demandé effectivement que ce corps soit également constitué, comme on l'a dit, demandé un réfécutif au ministère de l'Intérieur parce que c'est une association privée. Le ministère des Sports doit nous donner un argument et à partir de ce show-là, présenter même un statut, un règlement intérieur. Vous savez que souvent, il y a trop de problèmes dans ce corps-là. quand vous faites que ça marche bien, nous allons échanger, président, et savoir souvent des histoires. Président, nous allons échanger, nous allons échanger, on vous a écouté, mais prenez le temps de nous écouter aussi, allez-y, Choualiou. Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai trois questions à vous poser. Quel est le budget de votre fédération ? Première question. À vous entendre, est-ce que c'est un aveu d'impuissance, un aveu d'échec ? De votre mission ? Avec du chèque, c'est un avis commun. Parce que là, laissez-moi terminer. Monsieur Prélam, excusez-moi, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, je n'ai pas fini. Sur nos activités, nous, nous confectionnons un budget. Mais ce budget-là, ce n'est pas souvent que nous avons de l'argent à quelqu'un qui nous aide. On n'a pas de son sort. On étudie à certaines sociétés qui peuvent nous aider, mais souvent, ce n'est pas le cas. Et souvent, quelquefois, nous recevons un peu de subvention au niveau de l'international et du BIPOC qui nous aide un peu. Et puis, il y a ce qu'on appelle la parole fiscalité où, jusque-là, concernant la fédération de rugby, nous ne touchons que 1,5 million fin par trimestre. C'est cette année que le ministre a essayé de relever le nouveau en disant que ce n'est pas normal que certaines fédérations ne gagnent rien. Il a essayé même de rehausser le niveau de ces subventions-là. Et nous lui rendons vraiment gloire. Il nous a même dit qu'il allait assister. Et c'est pour cela que les progrès voulaient se dire que le ministre nous a promis. Président, j'ai dit qu'il y a une promesse qui n'est pas une obligation. Président, la situation actuelle dit que les clubs ont arrêté de jouer le championnat parce qu'il y a une promesse du ministre des Sports. Nous, nous vous posons cette question. Si le ministre refuse de tenir cette promesse, c'est la fin du championnat, totalement la fin de la saison ? Oui. Mais non, pas la fin de la saison parce que je leur ai dit une promesse, ce n'est pas une obligation. Le ministre nous a dit de vraiment, il veut nous assister, nous accompagner. Mais il a demandé au club d'être un jour. D'abord, il faut que ça soit des clubs légalement constitués. Il nous a même demandé d'avoir des agréments parce que si le ministre nous donne des agréments, il sait qu'il y a une structure légalement constituée et qui mène une activité qui est comme un service concédé qu'il peut aider. Et jusque-là même, certains corps n'ont pas pu fournir les pièces que le ministre a demandé. donc, comme chez nous, c'est le dialogue, on est à faire de faire en sorte que le ministre n'est plus que nous assister. Voilà, président. Donc, nous n'accusons, on doit même pas accuser le ministre. Il veut nous aider. Il ne faut pas que nous disions s'il ne nous donne pas l'argent, nous, on assiste pas. Est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. J'ai dit au code qu'on n'a qu'à aller sur le dialogue prendre, comment dirais-je, rendez-vous à le ministre puisque lui-même, il a dit et je sais qu'il y a certains qui ont constitué tous les papiers. Il y a d'autres qui n'en ont pas. J'ai même dit à mon secrétaire, ceux qui n'ont pas les papiers, on ne va pas les attendre. Déposons ce que le ministre nous a demandé pour qu'on puisse avoir ce qu'il nous a promis. Voilà. Merci, président. Nous n'avons pas le ministre. Président, merci. Nous avons eu l'essentiel de votre intervention. En tout cas, merci pour votre participation. Nous pensons que les choses iront mieux à la fédération ivoirienne de Rugby. Alors, avec vous, Choualio, rapidement, une autre inquiétude. Non, moi, je suis à l'entendre, je suis vraiment inquiet pour l'avenir du rugby en Côte d'Ivoire parce que là, on entend, c'est le ministre des Sports qui vient organiser sa fédération. Mais ça, c'est incroyable. Ce n'est pas le rôle du ministère d'organiser une fédération. C'est vraiment incroyable. Parce que là, il nous dit que le ministre nous l'a dit, le ministre nous l'a dit, mais il y a un problème. Et puis, deuxièmement, ce qu'il dit, c'est un aveu d'impuissance, d'échec. Il est temps qu'il rentre le tablier parce que là, à l'entendre, il ne peut pas. C'est fini. À cette allure-là, vraiment, le rugby, ne va rien pas dans le mur. Allez-y, c'est la deuxième pointe. je pense que c'est quand même un tour de magie de sa part d'avoir pu réunir les éléphants professionnels pour gagner ce championnat d'Afrique de la zone C l'année dernière à Yamsoukro. N'oublions pas de dire que nous avons remporté ce championnat d'Afrique de la zone C en juin dernier à Yamsoukro avec les pros. Et quand on écoute ce qu'il dit, ça veut dire que la participation des éléphants rugbymans, la plupart qui sont les pros, au prochain championnat d'Afrique est incertaine. Parce que si une équipe, une fédération n'a pas de moyens pour continuer un championnat, est-ce qu'elle peut préparer une équipe nationale pour participer au prochain championnat d'Afrique ? Déjà, localement, il y a des difficultés. Alors, le groupe de pros qui vit en Europe, qui constitue l'essentiel de l'équipe nationale de rugby, est-ce qu'on pourra les regrouper pour aller au championnat d'Afrique ? Attention, parce que ce groupe avait déjà essayé de réunir des enfants. Je pense que nous avons dénoncé sur ce plateau cette procédure-là qui consiste pour nos pros d'organiser des pique-niques pour trouver des fonds permettant à l'équipe de s'entraîner en France, à ceux des restaurateurs en France, de s'entraîner. Alors, on dit non. C'est au président de l'opération de trouver les moyens pour les mettre à la disposition des athlètes pour organiser des stages, des stages d'entraînement, etc. Et on avait dénoncé ici cet état de fête en disant que chacun doit jouer sa partition. Ce ne sont pas aux athlètes de trouver des moyens pour leur permettre de s'entraîner. Alors, on a félicité, enfin, on les a félicités pour leurs bonnes intentions, mais on a quand même émis des réserves par rapport à cette procédure parce que c'est du jamais vu. Alors, il le disait, Dakoury, au plan national, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur le plan international ? Voilà. Est-ce que c'est vraiment une affaire de promesse ? Non, moi, je ne pense pas. Là, j'ai une idée claire et nette de l'affaire. Je pense que je ne me suis pas trompé quand je disais qu'il fallait respecter les tests. Il fallait simplement aller à une assemblée et trouver quelqu'un d'autre. Il devait passer la main parce que, figurez-vous, vous avez une fédération qui fonctionne dans l'informel. Donc, le ministre, conscient de ce fait, dit, allez vous organiser. Puisque vous nous demandez des moyens, allez vous organiser et après, on verra, on va vous aider. Mais entre-temps, lui-même, il a dit, le président, la parafiscalité qui était à 1,5 million a été réévalué. Il n'a même pas donné le montant. Bon, ça veut dire que le ministre, déjà, tente une restructuration au niveau des clubs de sa fédération. Ce qui n'est pas normal. C'était à lui de prendre le devant d'avoir des clubs à jouer au niveau aussi bien légalement, c'est-à-dire qu'ils aient leur agrément que les joueurs, au vu de l'intensité physique, les confrontations, les duels, que les mêlés qui sont vraiment très difficiles, qu'on fasse la visite médicale, déjà, que ça, ce soit su au départ. Mais ce n'est pas au ministre de venir et grainer des chapelets, des critères qu'on doit prendre pour constituer une équipe légale, ensuite, venir lui demander à lui de les aider. Cholot l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas au ministre d'organiser sa fédération. Donc, je pense qu'il faut que déjà il fasse le tri au niveau de ses équipes et puis bon, après, on verra. Et puis, je pense qu'avant de revendiquer, il faut quand même poursuivre le championnat. Non, je pense... Mais attends, mais c'est inimaginable qu'une fédération puisse bloquer son championnat sous le préteste qu'il y a la tutelle qui a fait des promesses financières. Moi, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Peut-être qu'il peut y avoir des problèmes, mais bloquer un championnat, il y a des promesses financières qui ont été faites. Moi, vraiment, je suis... C'est d'accord. Écoutez, cela quand même nous montre un peu l'état de délabrement dans lequel est cette fédération ivoirienne de Régui. Souffrez qu'on dise en écoutant le président de la fédération tout à l'heure. Nous sommes un peu étonnés et peinés de voir que le Régui ivoirien vraiment va dans le mur. Quand vous attendez l'ingérence du politique pour venir aider le sportif, à un moment donné, on se demande pourquoi on est président de la fédération car, logiquement, M. Mboucho Emmanuel qui est depuis longtemps dans le Régui, il était avec Gervais Kofi, il connaît quand même bien le milieu sportif, logiquement, il devait avoir le canet d'adresse pour accompagner cette fédération et l'amener à bon port. Ils sont à la cinquième journée et on a vu des équipes leaders comme TBO et ORC. Pendant les cinq journées, où a-t-il trouvé les moyens ? Il nous a dit tout à l'heure que chaque journée de championnat lui coûtait de sa poche un million de francs CFA et que la parafiscalité était par trimestre de un million cinq cents. Je vous avais dit tantôt ou tout à l'heure qu'il vivait uniquement de la parafiscalité. Ils ont approché, selon lui, des entreprises. Est-ce que la démarche marketing de la fédération ivoirienne de rugby a entraîné l'adhésion des entreprises au point de venir investir dans le rugby ? Non. Et puis, quelle est la visibilité de ce rugby ? Il devait quand même bien communiquer sur ce championnat d'Afrique qu'il a remporté. On a gagné la Coupe d'Afrique à Yamsoukou et cette Coupe d'Afrique est passée sous silence. On n'a pas, ils n'ont pas fait du marketing important sur cette Coupe d'Afrique pour donner une visibilité au rugby ivoirien avec ses pros. Et donc, à partir de là, on n'investit pas dans un sport où il n'y a pas de visibilité. Est-ce que ce n'est pas un danger déjà le fait de donner une certaine puissance au club ? Ah, mais attention, une fédération est l'émanation des clubs. Attention, quand on dit qu'une fédération, c'est la structure qui a été mise en place de manière consensuelle par les différents clubs. Mais ceci dit, c'est la fédération qui représente les clubs. Donc, quand il y a une action à mener avec les clubs, on doit s'adresser en priorité à la fédération. N'est-ce pas ? Le ministre peut, de manière exceptionnelle, regrouper la fédération et les clubs à la fois, mais le dialogue direct ministère-club comporte quelques dangers et n'obéit pas à la procédure normale. Même si, évidemment, il n'y a pas que des inconvénients, ça peut faire avancer les choses. Parce que la fédération de rugby, il faut le dire, elle est en panne sèche. Elle n'est pas seulement en panne d'argent, elle est en panne d'idées. Parce que quand on pense que l'épreuve reine dans cette fédération, c'est le rugby à 15, quand on pense qu'il y a le rugby à 13, qu'il y a le rugby à 7, quand on se souvient de ces compétitions qui se déroulaient à Boiflé, à Yamsoukro, à Daloa, où il y avait une dizaine de clubs, où il y avait une couverture médiatique qui vraiment contribuait à la promotion du rugby, eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un véritable gouffre entre cette période et ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, il faut relever tout ça. Salut. Moi, je pense que tout à l'heure, quand on a écouté le président, il semble complacer dire que le rugby est un sport mineur. Je pense qu'il est temps qu'il se décomplexe. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de sport dit mineur. Ça, c'est de la littérature. Quand une fédération est bien organisée, il n'y a pas de problème. Quand une fédération a un bon projet sportif, il n'y a pas de problème. On a eu les exemples avec le taekwondo. On a vu le championnat du monde taekwondo. La salle du palais de sport, il y avait du monde. On a vu la front basket. Donc, il faut s'organiser, il faut travailler. C'est tout ce qu'on leur demande. Il faut travailler, il faut qu'ils arrêtent de compter sur la subvention de l'État. Il faut qu'ils arrêtent tout ça. Qu'ils aient un véritable projet. Qu'ils travaillent sérieusement. la presse, tout le monde va les accompagner. Dernière intervention. Je dirais quand même que quand vous regardez par exemple en France, à part le championnat de France Ligue 1, vous regardez souvent sur les chaînes cryptées la NRB, c'est-à-dire le championnat de rugby qui est aussi médiatisé. Il faut venir vers les médias et monter quelque chose de beau pour entraîner l'adhésion du public. Il n'y a pas que le football, c'est vrai. Si vous voulez éviter que votre sport soit diminueur, essayez quand même de vulgariser, d'avoir des idées novatrices qui permettent aux gens d'avoir une visibilité sur votre discipline. Mais quand vous arrêtez à la cinquième journée et que des équipes ont des matchs en moins et qu'il y a des équipes de l'intérieur qui ont le cas, qui s'arrêtent là et qui déclarent forfait. Mais tout ça montre un peu l'état d'amateurisme complet de cette fédération. Alors pour quelqu'un qui a duré dans le rugby, souffrait qu'on dise que visiblement la fédération ivoirienne de rugby est vraiment dans une situation de détresse vraiment incomparable. Alors situation également un peu tendue au niveau de la fédération ivoirienne de judo. Là encore, il y a quelques contestations. Il y a quelques personnes qui ne veulent pas, quelques présidents de clubs qui...